salut les gars je suis trop contente de vous retrouver mais je vais tout vous expliquer juste après le générique jingle oui je sais ça fait longtemps je sais que ça fait longtemps du coup je me suis dit que j'allais revenir sur youtube avec une faq comme ça vous allez savoir pourquoi du comment mon absence donc j'ai demandé sur insta de me poser des questions parce que c'est ça c'est là où tout se passe je suis pas présent sur youtube mais croyez moi que pendant un an j'étais présente sur insta donc si vous ne me suivez toujours pas allez me suivre là bas parce que c'est là où tout se passe en bref donc on va commencer par le vif du sujet ok plus de bruit sur le set maintenant je suis une étudiante bordelaise donc ouais ça fait un an maintenant que je suis bordelais je sais pas si je peux me permettre de dire que je suis bordelaise non ah ok derrière la voix off me dit non d'accord bon ben j'habite à bordeaux depuis un an je suis étudiante dans une école de communication je suis partie pour faire trois ans d'études et du coup là j'ai fini ma première année qui s'est super super bien passé ça rend rien à faire que sur mes bulletins de notes tous mes appréciations sont positives et même plus que positif donc je suis trop contente je suis vraiment trop contente j'ai choisi bordeaux parce que bah en fait de base c'est peut-être bête à dire mais pour moi c'était la plus belle ville de de france j'ai pas fait 46 millions de villes en france mais du de celle que j'ai fait pour moi bordeaux c'était la plus belle par rapport au paysage par rapport à la tranquillité c'est une grande ville mais en même temps c'est petit il ya de jolis paysages une ville à côté arcachon et tout franchement vous avez l'impression d'être dépaysagé vous n'avez pas l'impression d'être en france il ya un air de vacances et je sais pas j'ai trop kiffé et je me suis dit je veux étudier là bas du coup j'ai pris mes bagages et je suis venue m'installer à bordeaux dans mon petit studio mon rythme de devis il est très soutenu très fast life vraiment je suis j'ai jamais de temps pour moi du lundi au dimanche si j'ai pas cours je travaille mes jours de repos tombent mes jours de cours donc ça veut dire que c'est le lundi mardi j'en profite pour laver mes vêtements faire les courses nettoyer faire mes devoirs donc ouais je dors aux environs de trois heures quatre heures du matin tous les jours parce que quand je sors des cours mais je cours au travail et je fais la clause donc je rentre chez moi il est trois heures du matin à trois heures et demie des fois voir plus des fois donc imaginons on prend une journée un classique je me réveille à 6h30 ou 6 heures ça dépend si j'ai pas fait mon repas la veille pour manger le midi donc 6h30 je me lave je prends le transport à sept heures et demie je remercie j'ai choisi un appartement quand même qui à côté de mon école et de mon travail donc je vais en cours je fais 8 heures 17 heures journée de cours normal et de 18 heures à une heure et demie voire deux heures du matin mais je travaille puis je rentre chez moi trois heures et il faut se relever à 6h30 donc ça fait quoi trois heures et demie de repos ouais et c'est tout ça comme ça travail à côté en 24 heures au maldo mais clairement je fais 30 heures par semaine je vous demande pas que 30 heures mais il me faut 30 heures pour pouvoir payer tout ce que j'ai à payer parce que je suis en école privée donc l'école faut la payer puis mon appartement le loyer faut le payer puis les courses les factures l'électricité tout le travail faut le payer et avec un contrat de 24 heures je crois que tu touches 800 800 euros voire 900 max et clairement par mois il ya plus de 900 euros qui sortent de mon compte en banque autant vous dire que mon salaire il arrive que j'ai déjà plus rien sur mon compte j'ai déjà plus rien je me suis déjà retrouvé pas mal de fois à découvert parce que ben c'est c'est grave tendu c'est grave tendu je m'en sors plutôt pas mal mais c'est vrai que c'est un peu tendu voilà ouais c'est très éprouvant je suis fatigué j'ai très difficile je vais pas la faire la vidéo c'est dur c'est compliqué au début j'avais beaucoup de mal à gérer je trouvais pas le temps pour moi je trouvais pas le temps de faire des gommages je trouvais pas le temps d'appeler mes proches je trouvais pas le temps de faire du sport de sortir de m'amuser j'avais clairement pas le temps je trouvais même pas le temps pour manger pour vous dire donc vous dire que vraiment j'avais pas le temps combien de fois je suis rentré du boulot et j'ai dormi comme ça pas lavé avec mes vêtements que j'ai que je suis partie avec le matin tellement j'étais crevé j'étais fatigué je mangeais et pourtant je perdais énormément de poids parce que mon corps il arrivait mon corps il arrivait pas à tenir en fait au début c'était très compliqué maintenant j'arrive à trouver un peu plus de temps pour moi surtout que là je suis en vacances donc ouais là j'ai du temps ce que ça fait d'être pauvre mais écoutez c'est dur c'est grave dur c'est vraiment dur sachant que j'avais il ya un an il ya deux ans j'avais pas cette vie je vivais financièrement j'étais très très stable je pouvais me permettre d'énormément de choses je me permettais d'énormément de choses je pouvais ne serait-ce que économiser tu vois aujourd'hui économiser c'est un luxe pour moi genre mettre 10 balles de côté je suis trop contente de pouvoir mettre 10 balles de côté alors que je avant je mettais 500 euros de côté c'est normal avant je donnais de l'argent comme ça t'as besoin de 100 euros tient t'as besoin de 200 tient t'as besoin de 6 tient à une amende à 300 euros vas-y je paye genre avant j'avais pas tout ça à payer en fait alors que maintenant on va je serre ma ceinture à je serre ma ceinture je suis obligé de compter le moins de petits centimes qui sortent de ma poche je suis obligé de faire attention de faire de mettre des priorités de vraiment m'organiser me discipliner ce que j'avais pas l'habitude de faire et du coup c'est très très dur c'est chiant quand à la fin du mois ben t'as plus d'argent pour rien t'as plus d'argent pour te nourrir t'as plus de l'argent pour s'habiller j'adore m'habiller mais déjà ça date de quand que j'ai pas fait du shopping j'espère que la vidéo continue alors les questions sur mon couvre sur comment on arrive à gérer la distance le fait qu'il soit militaire le fait que mes journées sont vastes live comment on fait pour voir et tout cas mais écoutez je pourrais pas enfin je suis célibataire pas donc je vais pas donner la raison je vais pas épiloguer dessus j'ai très rarement affiché on met sur les réseaux sociaux et sur youtube pas du tout donc j'ai aucun intérêt à blablater dessus juste on n'est plus ensemble c'est comme ça et puis voilà par contre on connaît les chacales qui sont sur le côté je suis célibataire mais je suis pas un coeur à prendre alors comme ça c'est dit je suis pas du tout pas du tout un coeur à prendre sujet suivant let's go pourquoi avoir quitté l'armée pour l'armée pour avoir repris les études et pas l'armée alors je suis rentrée à l'armée à 18 ans et demi j'hésitais entre continuer les études et aller à l'armée déjà un j'avais pas l'argent pour continuer les études parce que je voulais être dans l'événementiel et il fallait l'argent je n'avais pas vous voyez comme ça qu'on se le dise c'est un métier que j'hésitais à faire depuis très 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 longtemps c'est un métier qui me passionnait j'avais des idées j'avais une image pour moi l'armée avait des valeurs vraiment une belle image dans ma tête et quand je suis arrivé à l'envers du décor après comme chaque métier comme chaque métier le côté positif et le côté négatif il y avait beaucoup plus de côté négatif pour moi j'ai pas eu une expérience très facile à l'armée dès le départ on m'a mis des accusations très très graves à mon propos mensongères mais aux yeux de tout le monde c'était vrai disons que je viens d'arriver il ya des personnes qui sont là depuis plus longtemps qui connaissent beaucoup plus de gens et qui eux disent ouais elle elle est comme ça donc c'est dire les gens ils prennent même pas le temps de te connaître ils t'ont déjà jugé et classé comme ça tu vois alors que c'est totalement faux mais c'était c'était dur c'était la pire expérience de ma vie vraiment je pense que c'est j'ai pas fini ma vie mais je sais d'emblée que ça c'est la pire expérience de ma vie parce que c'était vraiment très compliqué c'était dire ça m'a franchement détruit à la vérité genre pour mes proches qui savaient ce qui se passait je pleurais tout le temps j'étais pas bien je voulais pas aller au boulot j'étais vraiment vraiment pas bien mais vraiment genre waouh c'était vraiment vraiment pas bien et voilà après je mets de l'eau dans mon vent et je sais que j'aurais pu arranger certaines situations j'aurais pu me défendre j'aurais pu me racheter une une image une réputation en m'ouvrant aux autres mais j'ai préféré me renfermer sur moi même ne pas montrer qui je suis vraiment parce que j'étais dans une mentalité et je le suis toujours aussi tu me connais pas mais tu veux croire ça de moi crois crois le va je vais pas t'empêcher de pas le croire tu vois moi je sais qui je suis je sais ce que je vois mes proches savent qui je suis est ce que je vois à partir de là ça me va le reste je m'en fous complet c'est pas vous qui m'avait éduqué c'est pas vous qui m'avez vu grandir tu me mettais la nourriture dans la bouche c'est pas vous qui paye quoi que ce soit pour moi donc à partir de ce moment là je m'en fiche tu vois mais je me dis que j'aurais peut-être pas dû avoir cette mentalité et au contraire me dire ok je vais vous prouver je vais vous montrer que je suis pas cette personne qu'on vous a tous raconté là ça c'est pas moi ça c'est un mensonge mais j'ai pas fait comme ça mais bon bref c'est pas grave voilà il ya beaucoup de choses qui ont fait que du pourquoi du comment j'ai préféré arrêter je me suis dit je vais jusqu'au bout j'ai signé un contrat de cinq ans je suis quelqu'un quand même de même si ça va mal même si c'est dur j'ai qu'une parole tu vois je vais respecter mon contrat je vais être professionnel et je vais aller jusqu'au bout donc je me suis dit j'ai signé cinq ans je vais finir ses cinq ans et ensuite ciao bye bye je vais plus en entendre parler tu vois et c'est exactement ce que j'ai fait j'ai fait mes cinq ans et puis voilà et puis voilà j'ai ça faisait déjà un quand je suis rentrée à l'armée j'hésitais déjà entre continuer l'école et aller à l'armée et on rentre à l'armée ça fait que de confirmer que ma passion c'est l'événementiel tu vois que il faut que j'aille au bout de cette passion voilà pourquoi je me suis réorientée dans la communication et par la suite je me dirigerai spécialement dans l'événementiel mais en dehors du fait que j'ai beaucoup de mauvaises expériences ben ça m'a grave forgé ça m'a grave forgé sans prétention j'avais déjà du mental quand je suis arrivée à l'armée mais ça m'a un mur un mur ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'atteint c'est à dire tu peux tirer 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 il n'y a rien ça ça glisse ça glisse ça m'a grave forgé un mental je suis arrivé en plus à l'armée 18 ans et demi j'étais un peu naïve je connaissais pas vraiment le monde du travail j'avais déjà travaillé depuis mes 16 ans mais c'était des jobs d'été là là c'était vraiment la vie professionnelle tout le temps tout le temps et ça m'a fait découvrir que l'être humain en fait il peut être mauvais c'est pas tout le monde qu'il faut faire confiance c'est pas tout le monde qu'il faut parler c'est pas tout le monde que tu dois raconter tes histoires parce qu'il y en a beaucoup qu'ils font semblant avec toi ils rigolent et tout et derrière ça va modifier tes paroles ça va se foutre de ta gueule enfin j'ai vraiment appris ça à l'armée que même la personne que tu as aidé que tu as porté sur ton dos que tu as enlevé la nourriture de ta bouche pour que elle soit nourri même cette personne là gros couteau dans le dos gros couteau dans le dos soit par jalousie soit parce que cette personne a envie d'avancer soit parce que j'ai grave compris ça et c'est drôle c'est à l'armée que j'ai compris ça moi qui pensais que c'était fraternité cohésion solidarité tout ce que vous voulez on est des frères et sœurs d'armes après ça c'est mon expérience par contre moi j'ai vécu une mauvaise expérience mais c'est pas tout le monde qui vit une mauvaise expérience il y a des gens qui sont très bien l'armée qui kiffent leur métier c'est leur passion c'est juste que moi ça n'a pas été le cas tu vois mais c'est pas grave tu vois dans la vie il faut des mauvais expériences et des bonnes expériences ça a quand même fait de moi la battante que je suis aujourd'hui je me dis que ça m'a tellement forgé ça m'a j'ai tellement subi j'ai tellement subi que ma carapace elle était déjà là mais elle est maintenant encore plus grande et puis mentalement il ya mentalement et physiquement il ya des trucs que j'aurais pas pensé que moi lisa j'aurais réussi tu vois et pourtant moi lisa non et moi lisa j'ai réussi à le faire tu as donc c'est cette mentalité qui fait je pense qu'aujourd'hui j'arrive à pouvoir gérer ma vie de fast life bref en dehors de ça j'ai l'impression qu'il ya eu beaucoup de négatifs dans mon blog ça va pas ou quoi non dans ma vidéo non mais en tout cas malgré tout ça malgré cette vie compliquée malgré le côté financier qui est très compliqué mais je suis grave heureuse je suis grave heureuse en un an ici j'ai jamais été aussi épanouie que dans cinq ans d'armée parce que j'aime ce que je fais je kiffe ce que je fais et je fais mes devoirs je suis contente de faire mes devoirs je suis contente de faire mes devoirs et je me rappelle au début limite si c'est pas je courais pour entrer chez moi faire mes devoirs non c'est un truc de fou mais je suis trop contente je suis vraiment vraiment trop contente d'avoir eu le courage de quitter la stabilité financière la stabilité du métier cette réorientation il ya beaucoup de personnes qui vont vous décourager en vous disant mais non mais ça va être dur mais regarde mais si mais ça mais si vous voulez vraiment si vous vous sentez pas bien dans votre travail dans la vie que vous avez actuellement changé changé vraiment changé je c'est dur comme j'ai dit un mais je suis épanouie je suis contente je suis contente d'être pauvre je suis contente que ce soit à dire je suis contente après l'école d'aller au boulot pour enfin je suis pas contente d'aller au boulot mais je suis contente parce que j'investis sur moi même pour avoir une meilleure vie pour être contente plus tard pour faire le métier que j'aime avoir l'argent pour construire ce que j'ai à construire tu vois je serai resté à l'armée donc là ça aurait fait encore un an donc six ans mais pendant cette année là j'aurais encore été triste malheureuse donc j'avais vu un réel je vais vous le mettre ça résume totalement ce que je veux dire et les gars foncez 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 je vous jure c'est dur au début c'est dur mais à la fin trop bien savez il ya une citation que mon père il disait tout le temps tout le temps tout le temps quand j'étais jeune et que aujourd'hui ça marque encore le chemin est long les racines sont amères et le fouillet du le fruit là il est du tout du tout vraiment je sais que c'est dur une rotation c'est dur c'est dur c'est dur surtout au niveau financier t'as habitué à un niveau de vie et là tu vis clairement dans la précarité parce que du coup t'as pas le même salaire t'as vraiment il ya tout qui change et tout mais c'est pas grave c'est pas grave c'est qu'un temps c'est qu'une étape dans la vie c'est qu'une étape du après il va vous récompenser si vous êtes quelqu'un de bien pour ceux qui y croient enfin bref je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo qui sont restés malgré ces un an d'absence merci à ceux qui sont venus en chemin et vraiment merci de tout le temps je vous fais d'énormes bisous et à de prochaines vidéos ciao